Musique Donc c'est juste pour faire une réponse rapide par rapport à l'interview de M. Tsati Mabiella qu'on vient d'entendre là sur la chaîne de mon doyen Jean-Louis Tout ce que je souhaiterais dire c'est que nous on pensait quand même que nous pourrions poser nos questions vocalement Bon je pense que peut-être que c'est le deal que le doyen a fait avec avec M. Tsati Mabiella pour ne pas entendre la voix des autres Donc moi ce que je trouve un peu dommage c'est que M. Tsati Mabiella a parlé pendant près d'une heure et le problème c'est que comme nous sommes en train d'adresser le peuple congolais c'est bien de poser on peut poser les questions sur la chat live mais le fait que on n'a pas les congolais n'ont pas entendu la voix des autres ils n'ont entendu que la voix de M. Tsati Mabiella et ce que je trouve un peu triste je sais que bon peut-être que par rapport à sa position journalistique et la relation avec qu'il a peut-être voulu donner l'opportunité au peuple que M. Tsati Mabiella vienne s'exprimer mais ce que je n'ai pas trop apprécié avec l'interview de mon grand frère mon doyen Jean-Louis c'est que nous n'avons pas pu poser nos questions vocalement parce que les billets de congolais sont en train de nous entendre M. Tsati Mabiella a parlé tout seul pendant une heure nous on nous pose et même quand on posait les questions dans la chat live le doyen Jean-Louis n'a pas lu les questions exactes et n'a pas cité le nom de ceux qui ont posé les questions exactement donc il a essayé de poser les questions de reprendre les questions qu'on a posées de faire à sa manière journalistique le problème qu'il y a ici c'est que à la fin de son interview il y a une seule voix que le peuple a entendue c'est la voix de M. Tsati Mabiella c'est ça que je suis en train de dire M. Tsati Mabiella a perdu la conscience des millions de congolais ce que je regarde dans cette interview c'est que nous n'avons pas pu parler on n'a pas pu les congolais n'ont pas pu entendre nos voix quand on posait les questions parce que c'est tellement important ce qui se passe en ce moment ce qu'il a dit est tellement offensif qu'il fallait que les autres puissent poser leurs questions oralement de manière à ce que le peuple écoute Tsati Mabiella et écoute nous qui sommes ici à l'étranger pas seulement M. Tsati Mabiella et nous voulons que le peuple écoute et voie ce que je suis en train de dire et comme je dis encore j'ai tapé ça pendant l'interview au vieux Jean-Lévis le vieux Jean-Lévis quand tu fais une interview comme ça on ne peut pas avoir que la voix de Tsati Mabiella il faut qu'il y ait la voix de ceux qui l'ont challenge la raison pour laquelle il est venu parler aujourd'hui devant les médias de la diaspora c'est parce que nous on la challenge et vous le savez très bien les vidéos sont là donc il faut aussi donner la voix à ceux qui l'ont challenge de poser les questions que le peuple écoute nos voix pendant qu'ils écoutent il ne peut pas parler pendant une heure et on n'écoute les voix on n'écoute pas les voix de ceux qui l'ont challenge qui ont fait justement ils ne seraient jamais venus parler publiquement comme ça si on n'avait pas challenge et j'espère juste que dans le futur nous aurons l'opportunité de poser nos questions que nos voix soient écoutées par le peuple live en direct parce que c'est important c'est très important